Hello les steppeurs et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne step in crypto l'un des deux fondateurs de step n yaon a récemment ouvert un poste sur son twitter où il a dit qu'en gros il ouvre un poste pour des questions réponses et il a aussi précisé que c'était weekly donc on peut peut-être s'attendre à voir ce genre de poste toutes les semaines qui reviennent et c'est la première fois que l'un des deux confondateurs publie ça c'est à dire qu'il s'adresse directement à la communauté donc n'importe quelle personne pouvait directement poser les questions sur le tweet et lui sélectionner les réponses les plus intéressantes et il y répondait là où il a vraiment joué le jeu c'est qu'il a répondu vraiment à des dizaines de réponses donc je t'invite à aller voir le post je les retweet tu peux le trouver sur mon twitter je vais te présenter selon moi les questions qui ont été le plus importantes tu vas voir que ça touche plusieurs domaines ça parle des chaussures rainbow ça parle du marché actuel et de ce qui se passe un petit peu autour de ftx de solana il ya aussi des questions plus précises sur le jeu notamment des précisions que l'on a eu sur les mystery box et sur le système des hp il ya eu aussi un petit peu des sneak peeks sur le mode marathon sur la roadmap et sur les badges et achievements qui arrivent donc on voit ça tout de suite c'est parti on commence par la partie économique soit liée à stephen ou au marché systématiquement pour les questions je vais te les afficher en anglais mais je les traduirais du coup évidemment à l'oral pour ceux qui ne parlent pas bien anglais donc est ce que tu peux nous donner un statut du report chat c'est à dire du rachat par l'équipe stephen des sneakers cd gst pour bien évidemment supporter l'écosystème et lion nous annonce qu'il y aura 5 % de tous les gains de stephen qui seront utilisés pour du coup racheter des chaussures ou éventuellement du gst pour soutenir le marché lorsqu'il ya des moments de difficulté et on apprend aussi du coup que cela n'a pas encore commencé et qu'il y aura un annoncement quand ils démarreront cela donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle je ne sais pas si c'est très utile pour le gst je sais même pas s'ils ont prévu vraiment de le faire mais en tout cas pour le rachat de chaussures quand le prix des chaussures diminue trop c'est extrêmement utile parce que ça permet de maintenir un prix des chaussures assez élevé et du coup de garder un prix du mint qui reste intéressant pour les joueurs c'est ça qui fait fonctionner évidemment l'économie du jeu une question par rapport à l'état actuel comment est ce que fsl c'est find satoshi lab donc la société derrière stephen comment est ce que stephen a été affecté par la chute du ftx est ce qu'il y avait des assets donc des cryptos détenus par stephen qui étaient déposés sur ftx notamment ce qui concerne le gmt parce que oui quand on va voir dans le white paper il y a eu des lignes qui montrent que des wallets sont stockés sur ftx et là il y en nous rassure nous dit qu'il n'y a pas de monnaie qui sont gardés sur les cex les cex c'est les centrales plateformes les plateformes d'échange donc comme stx ftx binance etc il n'y a pas non plus de trésorerie qui est stockée sur les plateformes d'échange et il n'y a pas non plus de prêts qui sont faits donc il conclut que la chute d'ftx a eu un impact minuscule sur l'économie de stephen même s'il y avait des adresses qui étaient reliées à ftx et il rappelle aussi que stephen est toujours en train d'embaucher de nouvelles personnes actuellement ensuite c'est un petit peu la suite de la question précédente vous avez dit que stephen n'était pas exposé mais qu'est ce qui peut se passer si à la méda donc la société d'investissement de trading avec laquelle ftx a envoyé des fonds et la société qui a coulé du coup est ce que cela pourrait en gros détruire le réseau solana yon répond qu'il n'y a pas de banqueroute possible pour stephen et il nous dit que lui pense que solana ne va pas se détruire il nous rappelle l'histoire du hack du dao sur ethereum qui n'avait pas détruit eth à l'époque et donc lui nous montre qu'il croit toujours très fort en solana et que solana ne va pas tomber même si il connaît actuellement évidemment de grosses difficultés puisque je rappelle alameda était un énorme investisseur du token et du projet solana la personne continue il dit que la logique derrière ce qu'il vient de dire pour solana et donc il a peur que si tous ces jetons soient vendus ça détruise en fait le projet et yon le rassure en lui disant que le dump c'est la tombée va de toute façon s'arrêter un moment ou un autre et que ça ne va pas détruire la blockchain ça va juste évidemment lui apporter des difficultés la prochaine question c'est qu'il y a 0 6% de frais sur le dex donc c'est qu'à chaque fois que l'on met une basket en vente stephen récupère 0,6% des commissions et donc la question c'est à quoi cela est ce que ça sert et donc yon répond que c'est utile pour l'écosystème stephen que l'adresse de la blockchain est disponible sur le white paper pour suivre les transactions et donc que tous ces fonds sont utilisés pour faire fonctionner find satoshi lab et du coup la deuxième question avec de plus en plus de gemmes sur le marché la valeur des gemmes ne fait que diminuer est ce que il compte faire quelque chose et donc là yon répond que oui il y a déjà des choses qui ont été faites comme les systèmes d'hp pour détruire le nombre de gemmes et le système des rainbow aussi pour détruire le nombre de gemmes il y aura potentiellement d'autres choses à venir on n'en sait pas plus pour l'instant de nouveau une question avec le solana qu'est ce qui se passe si sol descend en dessous de un dollar est ce que stephen peut survivre et à propos aussi des autres royaumes on ne va pas seulement survivre mais aussi but thrive ça veut dire se développer prospérer on ne construit pas seulement une app mais aussi des outils le but est que du coup dans ce marché qui est un petit peu fou que stephen soit capable à terme éventuellement de tout gérer tout seul et que beaucoup de projets évidemment ont été et seront affectés par la chute du solana encore plus s'il descend en dessous de 1 dollar mais c'est ok pour stephen par exemple ils ont créé leur propre dex donc leur propre plateforme d'échange comme ça ils n'ont pas besoin d'utiliser d'autres plateformes comme par exemple sérum sur solana et donc si solana est fortement touché sérum pourrait éventuellement ne plus fonctionner et c'est là que yon nous rassure en disant que stephen a construit sa propre plateforme d'échange donc que cela apporte de la sûreté donc en gros il nous dit que c'était un peu le but aussi derrière tout ça c'est que l'on sait jamais ce qu'il peut se passer donc il faut construire pour soi pour être sûr que si les choses tournent mal on a une solution pour pouvoir résister là il y a une question assez directe qui il y a eu un petit peu des des rumeurs en fait qui partent d'un tweet de crypto et de gare je te montre tout ça tu peux aller voir cet intérêt je t'invite à aller lire c'est toujours intéressant et donc dans cette analyse crypto et gare montre qu'il y a une partie des gmt qui était censé être bloqués pour les investisseurs et qui ont en fait été utilisés depuis avril donc la personne en fait demande des explications est ce que stephen a menti ou comment est ce que ça se fait en fait et du coup tyson qui est aussi du coup très haut placé dans stephen rappelle fact ça veut dire c'est un fait qu'ils utilisent du gmt comme monnaie pour du marketing et qu'en fait du coup ça sous-entend que les gmt dont il parle n'était pas les gmt des investisseurs mais sont des gmt utilisés par stephen pour pouvoir payer du marketing maintenant on passe aux chaussures rainbow je pense que vous comme moi on a plein de questions à ce sujet j'espère que les réponses qui vont être données vont un petit peu répondre à tes questionnements là je suis assez d'accord avec la question qui est posée l'idée à l'origine de stephen était de d'inciter les gens en fait à aller dehors à faire du sport et à pratiquer une habitude saine mais lui a le sentiment que les directions qui sont prises actuellement vont plus dans le sens d'un casino et d'une loterie après là il ajoute que ça ne bénéficie que les riches là je suis absolument pas d'accord mais donc à cela yon a répondu ouvre n'importe quel jeu et dis moi s'il n'y a pas de mécanique similaire et là c'est vrai que je suis assez d'accord tous les jeux actuels ne fonctionne qu'en pay to win après encore une fois je le rappelle ce système n'est pas forcément juste pour tout le monde mais il a été fait pour rééquilibrer tout le système il faut qu'il y ait on l'avait déjà vu dans une autre vidéo il faut forcément qu'il y ait des perdants c'est comme un casino pour qu'il y ait un gagnant il va par exemple y avoir 1000 perdants c'est le seul moyen de pouvoir payer en fait pour le gagnant mais le gros avantage de stephen c'est que le but ultime n'est pas d'obtenir une chaussure rainbow si l'on pratique les joueurs moyens comme vous et moi si l'on pratique une amélioration de chaussures le but de le faire est évidemment de réunir cinq chaussures par exemple commune pour obtenir une chaussure d'une rareté supérieure donc une une commune et donc tous les joueurs lambda ça sera ça en fait le but d'obtenir une chaussure de rareté supérieure et donc à chaque fois que l'on procède avec ce mec avec ce mécanisme on a une toute petite chance d'obtenir une chaussure d'une double rareté supérieure donc à partir de cinq chaussures communes on a une petite chance d'obtenir une chaussure rare et une autre chance extrêmement petite d'obtenir une chaussure rainbow et évidemment si on l'obtient c'est jackpot c'est incroyable mais stephen n'est pas tourné pour que tout le monde un jour obtiennent une chaussure rainbow et ça il faut bien comprendre sauf que là du coup où c'est vraiment bien c'est que il va y avoir des joueurs qui ont des gros revenus ou des joueurs qui sont très joueurs des baleines et donc du coup eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont acheter énormément de chaussures pour évidemment maximiser leur chance et obtenir une rainbow et donc grâce à eux cela va permettre de détruire énormément de chaussures et donc cela va perpétuer le système donc c'est un mécanisme qui n'est pas forcément juste pour tout le monde mais c'est un mécanisme qui est nécessaire la question suivante qu'est ce que vous pensez d'augmenter la probabilité de d'acquérir des rainbows pour que ce soit moins en fait dépendant des baleines lui dit que si la probabilité du burn de chaussures augmente et ben peut-être que du coup ça permettrait que plus de joueurs fassent ce burn effectivement on en avait déjà parlé et donc lui rappelle qu'avec une toute petite chance d'obtenir une rainbow il va y avoir deux choses qui vont arriver les c'est ce que je viens de te dire avant les utilisateurs réguliers ne vont le faire qu'une fois ou que quelques fois et par contre de grosses baleines vont le faire jusqu'à ce qu'ils obtiennent en fait une rainbow et donc si ce pourcentage est très faible ils vont potentiellement brûler beaucoup de chaussures et donc il dit que si ce pourcentage augmente it might not lead to a win-win situation donc ça veut dire que ça sera pas forcément profitable pour tout le monde et là très honnêtement je ne sais pas si il dit la vérité je pense que oui je vois pas pourquoi il mentirait en tout cas ce que je sais c'est que stephen utilise des outils de probabilité et les outils extrêmement performants pour pouvoir justement calculer pour que économiquement tout le système fonctionne et je sais qu'il ne travaille pas pour créer un système qui bénéficie uniquement à très peu de personnes mais qui crée vraiment un système qui bénéficie à la majorité des utilisateurs et donc j'ai vraiment envie pour le coup de faire confiance aux cofondateurs de stephen j'ai pas envie systématiquement de toujours remettre en question leurs décisions on est je le rappelle dans une période compliquée je préfère faire confiance aux créateurs de stephen et on verra bien dans le futur si tout cela fonctionne et si cela ne fonctionne pas j'imagine qu'ils changeront de façon de faire ensuite ça je l'avais déjà dans une vidéo précédente quand est la prévision d'envoyer les chaussures rainbow plus et donc yon nous rappelle qu'il n'y a pas de date qui ont été planifiées on arrive maintenant mi novembre toujours pas de date planifiée donc il y a de fortes chances pour que les chaussures rainbow plus n'arrivent pas avant début 2023 voire peut-être éventuellement plus tard il ya eu aussi d'autres questions qui ont été posées sur est ce que les pourcentages de poules vont être changés et tyson rappelle que le système a été conçu pour faire fonctionner l'économie et qu'ils ne vont pas changer les pourcentages en tout cas pour le moment ensuite il ya eu des nouvelles enfin des points de précision plutôt sur les mystery box et sur les hp donc ça c'est vraiment super qu'on ait été éclairé là dessus parce que depuis le début en fait de stephen on se demandait si le nombre de points de luck pouvait influer sur les récompenses fin sur les gains que l'on avait à l'intérieur des mystery box et donc la question a été posée le contenu à l'intérieur sera toujours de manière aléatoire que ce que ce n'est pas parce qu'on a par exemple mille de luck que l'on aura des meilleurs contenus à l'intérieur de la boîte que si on n'avait que 100 de luck que la luck plus le nombre d'énergie détermine le niveau de mystery box que l'on obtient mais ne détermine pas le contenu de la mystery box une autre question par rapport à ça est ce que si l'on ouvre la mystery box en avance donc si on paye plus de gst pour ouvrir la mystery box est ce que le contenu est mieux à l'intérieur et yon répond que non ça n'a absolument pas été mis en place une autre question qui a pas mal été discuté en interne c'est est ce que vous considérez utiliser d'autres types de gemmes pour utiliser enfin pour restaurer les hp de la chaussure et donc yon nous dit que ça a été discuté plusieurs fois mais qu'il n'y a pas pour l'instant de changements qui ont été prévus notamment parce que les gemmes rainbow ont été mis en place et donc à mon avis ils veulent avoir un petit peu plus de recul pour voir si la fonctionnalité des gemmes rainbow permet de brûler des gemmes et de remonter le floor price après cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement on verra ça dans le futur ensuite des questions un petit peu sur les nouveautés qui arrivent et sur la roadmap donc restamment stephen a déclaré que les badges achievements allait arriver bientôt puisque la communauté le demandait absolument et donc la question c'est vous avez dit que ça arrivait bientôt mais qu'est ce que bientôt veut dire vraiment et donc la réponse qui a été donnée c'est quand on a dit bientôt ça voulait vraiment dire bientôt donc ça va arriver très prochainement je pense que d'ici une ou deux semaines les badges achievements seront là ensuite une autre question est ce qu'avec les badges achievements il y aura aussi le leaderboard donc le classement pour les joueurs comme on peut le voir sur strava et donc yon nous dit que le leaderboard est quelque chose de séparé des badges achievements et donc cela sous-entend que cela n'arrivera pas en même temps que les badges achievements mais bien dans un deuxième temps ensuite là une question très importante qui a été posée quand est ce que la customisation de chaussures arrivera et donc on nous dit que ça n'arrivera pas avant les badges achievements et le marathon mais par contre on comprend que c'est prévu le but de cela c'est que du coup on pourrait payer pour changer par exemple les couleurs de notre chaussure ça c'est une super idée pour maintenir l'économie s'appeler aux joueurs parce que ça apporte une personnalisation supplémentaire des chaussures donc ensuite cette personne demande quand le mode marathon arrivera il se demandait s'il y aurait des modes différents pour les chaussures runner les chaussures jogger les chaussures walker ou est-ce que le marathon sera uniquement disponible pour les chaussures runner et les chaussures trainer et du coup yon nous dit que le mode marathon ne sera pas comme un vrai marathon donc en gros il ne faudra pas par exemple parcourir 42 km sur step m pour le mode marathon et donc ils veulent qu'absolument tout le monde puisse participer à ce mode donc ça sera pas restreint à un seul type de chaussures et ils veulent aussi qu'il ait les conditions d'entrée pour le mode marathon soit accessible à tout le monde ensuite d'autres questions un petit peu plus sur d'autres aspects de step n comment est-ce que mohair la nouvelle marketplace nft va bénéficier step n donc quand les launchpad commence launchpad c'est le lancement de projets nft sur la plateforme on apprend qu'il y aura des mécanismes de stacking donc ces mécanismes de stacking selon une quantité de gmt qui seront stackés et donc yon nous rappelle que le but de tout ça est de créer un écosystème entier où le point central et le gmt et ce gmt va servir à alimenter un petit peu toutes les structures pour lui faire prendre de la valeur et voilà en quoi cela va bénéficier step n puisque l'on pourra gagner du gmt directement sur l'application step n que l'on pourra utiliser pour avoir d'autres bénéfices sur d'autres applications et cela aura aussi pour but d'augmenter à terme la valeur du gmt est ce que la team a discuté de pouvoir changer la couleur d'une soquette ou sa qualité c'est un petit peu comme changer la couleur d'une chaussure que je te disais juste avant et donc ça pourrait être une nouvelle utilisation de burn des gst et des gmt dans l'application effectivement moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée ce qu'ils proposent et donc du coup on nous dit que pour le moment il n'y a pas ça qui est prévu car ça ajoute encore de la complexité au jeu mais que ça a été discuté plusieurs fois en interne donc on peut s'attendre à ce que ce genre de système arrive un jour une autre question super intéressante qu'on se doutait mais qu'on n'avait pas eu la confirmation c'est est ce que le type de chaussures influe sur les gains de gmt comme c'est le cas pour les gst et donc yon nous confirme que oui ça s'applique aussi bien sur les gst que sur les gmt donc une chaussure runner et trainer gagneront plus qu'une jogger et gagneront plus qu'une walker pouvez vous nous rappeler pourquoi est ce que la marketplace a été retiré de l'app et donc yon nous dit que c'est à cause des régulations d'apple et là je vais poursuivre en te disant qu'effectivement apple demande 30% de commission sur chaque vente de chaussures sur la marketplace donc stephen a eu absolument aucun autre choix que de supprimer la marketplace de l'application je te rappelle que pour avoir accès du coup à la marketplace tu il te suffit de te rendre sur un moteur de recherche comme safari de taper m.stephen.com tu auras du coup accès à la marketplace tu as juste à rentrer ton mail et ça sera exactement comme avant et bien sûr si tu mets en vente tes chaussures ça se fera toujours directement via l'application stephen donc c'est un petit peu moins pratique à utiliser c'est sûr pour l'instant c'est comme ça on verra si à terme stephen trouve un accord avec apple je sais pas ce que tu en penses mais personnellement je trouve que 30% c'est absolument du vol franchement apple ils se font vraiment pas chier tant parce que c'est beaucoup moins pratique et moi qui adorait en plus aller sur la marketplace ça m'embête très clairement mais j'ai pas envie que stephen se soumette au point de payer 30% de commission à apple qui ne fait strictement rien à part vouloir demander de l'argent et donc du coup à la suite de ça je sais pas si tu as remarqué mais quand tu procèdes par là à chaque fois que tu te reconnectes sur la marketplace il faut à nouveau rentrer son mail et son mot de passe ou alors d'envoyer le code pour obtenir le code par email et vérifier que c'est toi pour te connecter et donc c'est assez fastidieux ça prend du temps et la question a été posée si on pouvait pas supprimer cela et yon a dit qu'il fallait absolument qu'il privilégie la sécurité avant tout notamment en ce moment qu'il ya plein de hacks etc et que donc oui c'est embêtant mais ils sont obligés de laisser ça sinon il pourrait y avoir des problèmes si la connexion était tout le temps présente ce serait beaucoup plus facile de trouver en fait une faille de sécurité pour les éventuels à coeur ensuite une autre question qui va concerner ceux qui sont sur le royaume de la bsc donc sur binance le floor price des gemmes est bloqué à 0,01 bnb c'est le prix minimum et donc le problème c'est que les gemmes level 1 ne se vendent plus puisque petit à petit le prix des gemmes baisse et que maintenant les gemmes level 2 sont pratiquement à ce prix aussi donc ils demandent si l'on ne pourrait pas abaisser à 0,01 le prix des gemmes 1 et donc yon a dit que c'était noté et qu'ils allaient du coup certainement mettre en place cela est ce que stephen va continuer de donner des avantages à ceux qui ont acheté une chaussure genesis dans le jeu et donc yon répond que oui c'est toujours d'actualité d'ailleurs que récemment ceux qui détiennent une chaussure genesis ont eu un membership sur mohar gratuit et qu'ils auront aussi une possibilité de participer au vote du launchpad donc des lancements des projets nft et que ce genre de choses ne va pas s'arrêter et que du coup les détenteurs de chaussures de genesis continueront d'avoir des avantages de ce genre dans tout l'écosystème de stephen voilà on a eu vraiment beaucoup de réponses à plein de questions évidemment il ya plein d'autres questions qu'on se pose donc je te conseille de t'abonner au compte de yon et de venir également poser tes questions au prochain poste qu'il postera comme celui là pose moi également en commentaire toutes tes questions je te dis à très bientôt sur la chaîne step in crypto bye bye